Souvent, je dis aux gens quand je dis coach ou même dans la formation, soyez vous-même, sois toi-même. Pourquoi ? Parce que quand tu sois toi-même, en fait, tu vas te marketer naturellement et tu seras aligné avec ton marketing. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être aligné avec ton marketing. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche pour savoir abonne-toi. Ici, c'est Jean-Tierre, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de déterminer, passer l'action, créer ta vue sur mesure. Il faut que tu sois libre, pour que tu puisses être libre, tout simplement. Et pour ça, il faut de l'argent, les gars. Donc, ça tombe bien. J'ai une étude des cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines. Je te montre, c'est transparent. Je te montre la stratégie, le marketing. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Le produit que j'ai vendu, comment j'ai mis en place, étape par étape, pour pouvoir faire ça, en fait. OK ? Donc, à un moment donné, les gars, si tu n'as pas fait 20, 40 semaines, et même si tu l'as déjà fait, tu as besoin de voir cette masterclass. Enfin, cette étude de cas, pour être plus précis. Et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à l'évrier dans le 91. J'ai redoblé mon BEP. Donc, arrêtez de chercher des excuses, les gars. Oui, ce n'est pas possible. Je ne suis pas allé sous la bonne étoile. Blah, 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 blah. Je suis blanc, je suis noir, je suis jaune. Les gars, juste, il y a des couronnettes. Arrêtez de trouver des excuses et passez à l'action. Mais tout, OK ? J'ai grandi à l'évrier dans le 91. J'ai redoblé mon BEP dans le quartier des pyramides, plus précisément. Pourtant, je suis libre. Ça fait au moins trois ans que je voyage. Demain, si je veux partir en Thaïlande, je pars en Thaïlande, tu vois. Là, je suis en Colombie. Ça se passe bien. Donc, il n'y a pas spécialement envie de bouger en Thaïlande. Mais si j'en ai envie, je le fais. C'est ce que j'ai fait les trois dernières années. C'est rare que je reste... Là, ça fait... Je pense que je suis pas... C'est l'endroit où je suis resté le plus longtemps depuis les trois dernières années. Là où je veux dire, c'est que tu es libre. Et c'est possible d'être libre. Donc, les gars... Par contre, ça demande du travail. Attention. Ça demande du travail. Et les trucs que genre en deux mois, tu vas être libre. Non, c'est pas comme ça. Bref. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le marketing, c'est le sujet de la vidéo. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Parce que quand il y a autant de marketing, c'est... C'est un concept un petit peu... Tu comprends, mais on ne comprend pas vraiment, en fait. Tu vois, c'est... Moi, je sais que j'ai pris du temps à comprendre vraiment c'est quoi le marketing. J'ai pris vraiment du temps, pas genre théoriquement. Théoriquement, tu regardes la définition, tu te dis « Ah, ok, d'accord. » Mais vraiment le consentiser et vraiment le comprendre vraiment. C'est quoi le marketing ? Moi, je sais que ça a pris du temps. Après, j'ai eu des livres, etc. Ça m'a aidé. Et pourtant, j'ai fait du marketing sans le savoir. Ça veut dire que quand j'ai les premières formations que j'ai achetées où je mettais en place mes business, en vérité, comme tu suis la formation pas à pas, tu fais des choses, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ça veut dire que je faisais du copywriting. Je ne savais même pas réellement que je faisais du copywriting. Alors, pourtant, c'était vraiment copywriting. Mais pas comme j'en ai conscience aujourd'hui, c'est quoi le copywriting, pourquoi j'en ai besoin et pourquoi je vais le faire, tu vois. Je suivais juste la formation. J'avais appris une formation. Ouais, il fallait faire un lancement, un lancement vidéo. À l'époque, là, tout le monde faisait ça. Le lancement vidéo, il fallait copywriter. Donc, il fallait recueillir ce que les gens, comment les gens parlaient, etc. Le truc super relou, tu vois. Et donc, du coup, je faisais du copywriting, je faisais du marketing sans même savoir. Et j'ai eu des résultats. Donc, c'est pour ça que les formations, ça déchire. Même si tu ne comprends pas tout ce que tu fais, en vérité, quand tu suis la formation, par exemple, si tu suis une de mes formations, tu es en train de créer un business, tu es en train d'automatiser un business, tu es en train de générer des revenus en automatique, tu es en train de faire du marketing, du copywriting. Et peut-être que tu ne vas même pas vraiment prendre conscience que tu es en train de faire ça, mais l'essentiel, c'est que tu suives exactement les étapes. Comme dit l'autre, tu ne sais pas comment la voiture, elle fonctionne, mais juste roule, tu vois. Je crois que c'est avec le vélo, l'exemple. Ce n'est pas grave. Hier, mon gars, je me suis dit, je fais une petite sieste. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est une parenthèse. Je te le dis parce que Gérard, j'ai vu, il a dit, mais ce n'est pas le marketing, là, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, calme-toi. Hier, je me suis dit, je fais une petite sieste, tu vois. Il était 5 heures. Je dis, vas-y, je fais une petite sieste de 20 minutes et derrière, je vais enchaîner, je vais continuer à me former un peu sur les cryptos, tu vois. Et derrière, je vais faire un petit peu de saxophone. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de saxo et tout. Le temps que je dors, je fais ma petite sieste, je me lève, il est une heure du matin. Je lui dis, bon, je pense qu'on va continuer l'heure de la nuit. On est déjà lancé. Je pense que j'étais un petit peu fatigué. Voilà, bref, fin de la parenthèse. Des fois, le corps même, il me dit, calme-toi un peu, calme-toi. Parce qu'après, c'est vrai, comme je n'ai pas un jour de repos spécialement. Donc, à un moment donné, il me dit juste, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, du coup, revenons au marketing. Voilà, c'est une petite anecdote. C'est grave, c'est catholique. Donc, pour revenir au marketing, le marketing, c'est quoi ? En fait, c'est une manière de pouvoir promotionner un produit ou une personne. Voilà, par exemple, comme le personal branding. OK ? Dans un angle donné. Parce qu'en fait, pour pouvoir vendre un produit, pour pouvoir faire le marketing de quelqu'un, par exemple, tu peux prendre différents angles, en fait. Par exemple, si jamais moi, on prend mon angle, je pourrais avoir plus d'un angle pour pouvoir marketer mon personal branding, tu vois. Donc là, j'imagine, et c'est là, si tu sais, si jamais tu as fait le bon marketing, ça veut dire que si jamais, quand tu te promotionnes, d'accord, par exemple, tu voulais dire que, je ne sais pas moi, tu veux que les gens, ils pensent que tu es un gars, je ne sais pas moi, qui est déterminé, tu vois. Mais en vérité, quand les gens, ils parlent de toi, ils ne disent pas du tout que tu es un gars déterminé. Bon, ben, il y a un problème. Il faut revoir ton marketing, tu vois. Donc moi, par exemple, si on prend mon exemple, normalement, je représente le gars qui vient de la banlieue, OK ? Un gars qui vient de la banlieue, qui parle simplement et qui parle vrai, qui parle de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, il fait des petites bagounettes de temps en temps. Voilà. Donc normalement, c'est à peu près là-dessus. Normalement, c'est comme ça que tu dois me voir, logiquement, si jamais j'ai fait le truc correctement. Donc, je l'ai fait sans le vouloir, tu vois. Ça veut dire que, c'est pour ça que, souvent, je dis aux gens quand je dis coach ou même dans la formation, soyez vous-même, sois toi-même. Pourquoi ? Parce que quand tu sois toi-même, en fait, tu vas te marketer naturellement et tu seras aligné avec ton marketing parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être aligné avec ton marketing, tu vois. Si jamais, ce n'est pas vraiment surtout sur le personal branding, je parle. Après, les produits, on va voir, je vais t'en parler après. Mais pour ton personal branding, il vaut mieux que ça soit aligné, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Il vaut mieux que d'inventer un rôle. Mais par exemple, si je voulais prendre un autre angle, je pourrais prendre d'autres angles. Je pourrais, par exemple, parler, genre, me marketer en mode ancien musicien qui a réussi à vivre de sa musique sans l'intermittent du spectacle ou sans faire des tournées, sans avoir un album, tu vois. Par exemple, je pourrais me marketer dans ce sens-là ou je pourrais me marketer comme ancien infirmier, donc ancien salarié qui s'est reconverti pour pouvoir gagner de l'argent ou je pourrais, tu vois. En fait, je pourrais prendre différents angles pour pouvoir me marketer. Et si jamais, on prend l'exemple d'un produit, parce que souvent, des fois, tu arrives, parce que, et là, c'est là que tu comprends pourquoi dans les formations où tu consommes, on te dit, mais il faut que tu saches c'est qui ton avatar, à qui tu veux vendre, qu'est-ce qu'il pense, tout le truc relou que tu n'aimes pas faire. À quoi il pense, l'avatar, quel est son quotidien, qui est l'agila, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il fait. Et on dit, il faut que tu saches exactement ton avatar, il faut que tu le connaisses par cœur pour pouvoir savoir comment lui parler parce que du coup, c'est ça le marketing. Tu vois, pour prendre un exemple simple, je ne sais pas si tu te rappelles des pubs Axe à l'ancienne, tu vois, genre il y a, mais vraiment à l'ancienne. Si tu ne connais pas les pubs Axe à l'ancienne, tonton, tape juste Axe plage, Axe chaos, tu vas voir un petit peu le genre de pub que c'était, tu vois. Et je ne connais pas leurs chiffres, mais je suis sûr qu'après avoir marketé leurs produits de cette manière, ils ont eu, ils ont forcément eu un pic. Je ne sais pas si c'est le numéro 1 parce que je ne l'ai pas regardé juste avant. Tu vois, j'ai pris l'exemple comme ça en y pensant, mais c'est sûr que tout le monde mettait du Axe après. OK ? Donc, je ne sais pas si tu ne l'as pas vu, mais en gros, le gars, il est sur une plage, il met de l'Axe et puis il y a des femmes qui arrivent de partout, qui courent, tout ça, parce que genre, elles sont attirées par le fait qu'il ait mis du Axe, tu vois. Et genre, du coup, il y a trop de femmes, c'est genre, c'est comme si c'était une descente, tu vois, une descente de femmes parce que genre, il met de l'Axe. OK ? Donc du coup, l'avatar, c'est quoi ? Les hommes, parce qu'il faut que ce soit basé, forcément, le marketing, il faut que ce soit basé sur quelque chose que la personne, elle veut, tu vois. Tous les hommes aimeraient avoir énormément de femmes qui leur courent après, tu vois, qui arrivent comme ça, qui te courent après juste parce que tu as mis de l'Axe. Tu vois, ça joue sur un désir, ça joue sur un désir que l'homme, il a. Tu vois, par exemple, on n'aura pas pu faire la même pub pour une femme, tu vois, parce que le désir d'une femme n'est pas d'avoir plein d'hommes qui lui courent après, tu vois, ça l'a déjà. Je veux dire, dans la rue, il suffit qu'elle claque les doigts, enfin, elle aura, en tout cas, au niveau, évidemment, de tout ce qui est avoir du sexe, tout simplement, elle a déjà ça dans la rue, elle a déjà l'attention, ça fait déjà aborder, etc. Elle a déjà l'attention des hommes, de manière générale. Donc, ce serait peut-être plus lié, genre en mode, si jamais on part sur le même truc, tu as peu de gaminerie qu'ils ont fait sur l'Axe, dans leur pub, ce serait peut-être plus un prêche charmant qui arrive sur un cheval décamé de l'Axe, un prêche charmant qui arrive sur son cheval qui l'emmène après dans sa villa et qui la marie avec une robe de malade, de mariée et je ne sais pas, un truc genre romantique, super, genre elle est à l'aise, elle arrive en hélicoptère, je ne sais rien, tu vois, mais un truc genre elle est mariée avec le prince de la ville, tu vois. Ce serait un autre délire. Pourquoi ? Parce que le marketing est toujours basé sur un angle qui va attirer, pas qui va attirer, mais qui est basé sur un désir que la personne elle a. Et même si jamais c'est du mytho, ben c'est pas grave. Et ça c'est un truc que j'ai découvert peut-être il y a trois ans peut-être je pense. Donc en fait une belle marketing tu peux mythonner en fait. Alors moi qui ai du mal, alors moi je n'arrive pas à être, je suis un gars plutôt vrai moi, j'ai du mal à genre un peu du mythonnage mais quand tu regardes l'Axe, eh, tous les gars savent très bien quand ils vont mettre de l'Axe, il n'y a pas une descente de meuf qui va se passer. Je pense que ça prend un peu plus de temps que prévu apparemment, peut-être que je n'en ai pas mis assez. On a un peu du retard les gars. Je ne sais pas ce qu'elles font les filles là, mais on a déjà vu, non, ça ne fonctionne pas, tu vois. Et pourtant, même si on sait que c'est de la gaminerie, juste parce que déjà ils ont attiré ton attention et que c'était marrant, ben naturellement quand tu arrives au rayon de Odorant, ben tu prends de l'Axe, tu fais, même si ce n'est pas vrai, je prends au cas où on ne sait jamais. Et voilà. Donc du coup, c'est ça le marketing et tu vois que le marketing est en fait un petit peu partout. Et deuxième aussi aspect qui m'a marqué au niveau du marketing, c'est qu'en fait, comme je te disais, le marketing peut être du mytho parce que ce qui compte, c'est ce que les gens vont croire. Tu vois, c'est ce que les gens vont croire. Par exemple, au niveau Coca-Cola, j'avais lu un livre sur le marketing où le gars, il expliquait qu'en fait Coca-Cola, à un moment donné, ils voulaient renouveler leur Coca parce que Pepsi commençait à prendre des parts de marché. Donc du coup, ils ont refait leur Coca que ça s'appelait New Coke, je crois. Et ils ont vu que le Coca, il était meilleur. Ils ont fait les analyses. Ils avaient vérifié, ils ont fait tous les trucs qu'il y avait à faire et le Coca était meilleur. C'était factuel. C'est factuel. Factuel, le Coca est meilleur. Ils ont balancé ça sur le marché. les consommateurs ont dit négatif. Ils ont dit c'est quoi votre Coca-là, votre New Coca-là. Non, 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 c'est nul, c'est éclaté, c'est éclaté votre New Coca. Les gens, ils ont dit non, c'est non. La croyance des gens, c'était non. Le nouveau Coca n'est pas bon. Il n'est pas meilleur que l'ancien alors que ce n'est pas vrai. Tu vois. Le New Coca était meilleur. C'était factuel. Je ne sais plus comment te dire, ce n'est pas genre, c'était, je ne sais plus comment te dire comment ils ont fait pour vérifier parce que j'oublie, je perds mes mots là, j'ai appris l'espagnol, l'anglais et tout ça. J'arrive un peu à parler français. Mais tout était bien carré, tout était bien, ils avaient tout bien vérifié. Le New Coke était meilleur. Ils l'ont sur le marché, les gens ont dit non. Coca, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé le New Coke et ils ont remis l'ancien Coca-Cola. Pourquoi ? Parce que les gens ont décidé que même si en vérité, ce n'est pas vrai, les gens ont décidé que le Coca, le meilleur, c'est l'ancien Coca. Alors que ce n'est pas vrai, en fait. Tu vois ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le marketing, en fait, c'est juste ce que les gens vont croire, en fait. Même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave. Tu vois, par exemple, ça rejoint un peu les croyances, en fait. C'est un peu ça, ça rejoint là-dessus. Par exemple, pour prendre un sujet au hasard, par exemple, ils marketent que genre les hommes et les femmes, il y a une différence de salaire, etc., alors que factuellement, si tu regardes les chiffres, il n'y a pas de différence, tu vois. Il y a, je crois, quelques pourcentages, 0,1% de différence, mais à un moment donné, quand tu prends tous les milliardaires qui sont des hommes, c'est normal que genre il y ait une différence de salaire. Déjà, même nous, en tant qu'hommes, il y a des différences de salaire entre nous. Moi, quand j'étais EDF, on n'avait pas tous le même salaire, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui avaient mieux négocié le salaire que moi, il y en a qui étaient plus compétents que moi, il y en a qui avaient plus d'expérience que moi avant d'arriver dans le taf et pourtant, ils étaient au même poste. Donc, même nous, entre nous, déjà, on n'est pas égaux au niveau des salaires, même en tant qu'hommes. Alors, je ne te parle même pas quand les gars, c'est des milliardaires. Je veux dire, les milliardaires, ce n'est pas parce que ce n'est pas lié à son gendre et c'est parce que c'est lié à ses compétences, tu vois. Du coup, on ne comprend pas, en fait, tu vois. Donc, même si factuellement, c'est faux, mais si jamais c'est bien marketé, il y a des gens, ils vont dire, ils vont croire ça. Ils vont dire, il y a une différence, le patriarcal, il nous domine, les hommes nous dominent et regardez, ils gagnent plus d'argent que nous alors qu'il suffit juste de taper sur Google, de regarder les stats et c'est fini, tu vois. Et c'est pareil pour les politiques. Après, tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a du marketing partout. C'est pareil pour les politiques. Chacun, en fait, a son angle marketing. Il y en a, ils vont pouvoir, ouais, c'est à quoi des immigrés si c'est de la misère. Il y en a, ils vont pouvoir, oui, il faut qu'on soit tous des bisounours. Il y en a, ils vont dire, ouais, chacun va marketer en fonction, tu vois. Donc, je dirais, pour pouvoir un petit peu conclure la vidéo au niveau du marketing, tu vas dire, c'est tout, tout est marketing après. C'est-à-dire que tout ce que tu vois sur Insta, c'est du marketing. En fait, tu vas commencer à voir, en fait, tout, c'est du marketing, tout. Will Smith, il fait du marketing, c'est du marketing constamment sur son profil. Il n'y a rien d'autre. 50 cents, c'est du marketing constamment. Il est toujours en train de marketer un produit. Il est toujours en train de chercher des embrouilles avec d'autres gens pour pouvoir avoir l'attention parce que quand tu marketes, c'est pour pouvoir avoir l'attention des gens. L'attention sur l'argent. Tu vois ça, je te le disais dans plusieurs vidéos. L'attention sur l'argent. Et tu vas voir du marketing, tu vas voir qu'il est partout. Le contenu que je te fais, c'est du marketing. C'est du marketing de contenu, ça s'appelle comme ça. C'est pour pouvoir avoir l'attention. Et après, je prends un angle de mon marketing pour pouvoir me promouvoir moi ma personal branding pour pouvoir polariser, pour qu'il y ait des gens qui m'aiment, des gens qui ne m'aiment pas. Ça, c'est du marketing. C'est une manière de me positionner. Les gens, ils savent comment je suis. Ils savent que je suis un gars redpill, par exemple. Je suis un gars redpill, que j'ai des idées. Tu ne sais même pas des idées, c'est des faits. Et je sais comment fonctionner les relations de femme. Tout ça, c'est des trucs qui font que quand tu penses à moi, ok, lui, c'est comme ça. Quand tu penses à Axe, si je mets du Axe, peut-être qu'il va y avoir des centres de filles et tout, ça va peut-être venir de l'espace. Ils ont même fait une pub genre, c'est des anges qui a tarissé, genre des femmes, anges, boum. Quand tu mets du Axe, tu fais tomber les anges. Donc voilà, c'est un petit peu ce dont je voulais te parler dans cette vidéo au niveau du marketing. J'espère que ça t'a aidé un peu plus, avoir un peu plus clair sur ce concept qui peut des fois être un peu un peu genre comme si c'est un truc un petit peu. On n'arrive pas vraiment à capter le truc, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi, tu vois, qu'il y a différents marketing. Il y a des gens qui vont plus exagérer certains points comme par exemple Axe. Il y en a qui vont faire du marketing genre plutôt sobre. Tu vois, c'est en fonction. Il y en a qui vont faire les Marseillais, il y en a qui ne vont pas le faire. Mais au final, ce qui va compter, c'est ce que les gens y croient. Par exemple, tout le monde croit toujours qu'Apple, ce sont les meilleurs ordinateurs, mais c'est du marketing. Ça fait longtemps que genre que les autres ordinateurs, ils sont au même niveau, tu vois. Ils sont même moins chers. Et pour la même puissance, pour la même compétence en fait. Donc, c'est, tu vois. Mais le marketing fait qu'on va toujours penser dans notre tête, Apple, c'est les meilleurs. Donc au final, c'est ce que la personne, elle croit. Même si toi, tu as le meilleur produit, si jamais tout le monde croit que c'est l'autre qui a le meilleur produit parce que lui, il a le meilleur marketing, ben, c'est cuit pour toi en fait. Tu vois. Tout le monde croit par exemple que c'est McDonald's qui ont les meilleurs sandwiches alors que ce n'est pas vrai. Tu vois. Mais marketingment, comme ils sont présents, ils sont là partout, donc c'est le numéro 1. Donc à partir du moment où c'est le numéro 1 dans ta tête, ben, boom, ben, c'est chez eux que tu vas acheter, tu vois. Même s'ils n'ont pas le meilleur produit. À partir du moment qu'ils ont le produit correct. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon marketing. Par exemple, tous ceux qui font des e-commerce, c'est pareil, tu vois. Il faut que tu prennes un angle. Tu vois. Si jamais tu veux vendre, je ne sais pas, une brosse à dents, tu peux prendre un angle genre ouais, il y a une bonne haleine par exemple, partir sur le marketing sur l'haleine. Et tu genre, tu peux faire ouder une pub là-dessus. Genre, on voit genre ah, ça semble... Ah, tu puies de la bouche. Et puis après, boom, tu prends cette brosse à dents et grâce à cette brosse à dents, eh ben, j'ai une super baleine qui attire toutes les femmes. Voilà, tu peux rajouter ça. Désir. Désir de ce que l'homme voudrait, tu vois. Ah, ben du coup, maintenant, chut, je me sens mieux. C'est pour ça qu'il y a des femmes dans toutes les vidéos, les gars. Ça vous décent que ça, hein. C'est pas un hasard s'il y a des femmes à demi-nuit dans toutes les pubs. Tu peux prendre un angle, par exemple, ce qui dit quoi ? L'haleine. Après, ça peut être quoi ? Genre avoir des dents blanches, par exemple. Tu vois ? Ou différents angles, en fait. Donc, voilà. Bon, c'était juste pour donner des exemples parce que moi, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo. De toute façon, je fais des vidéos que moi, j'aurais bien aimé tomber avant. OK ? Donc, voilà un peu le concept du marketing. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tout le temps, tu marketes, en fait. Il faut toujours que tu sois dans le marketing, dans tout ce que tu fais, en fait. Personal branding, évidemment, quand je te parle quand tu es dans le business, tu as un truc à vendre. Donc, j'espère t'avoir sensibilisé à ça, que ça ne t'a pas trop saoulé. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu as aimé si tu n'as pas aimé. Et je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche, donc pour zéro euro, concrètement. Et pour voir, parce que dans cette formation, je te partage en fait les stratégies pour pouvoir faire les 5K par mois. Comment je sais que tu vas faire les 5K par mois ? C'est parce qu'en fait, je t'apprends à avoir différentes sources de revenus. Donc, 300 euros là, 500 euros là, 1000 euros là, 2000 euros là, 300 euros, 200, 50, 30 euros, 10 euros, 20. À un moment donné, ça fait 5K. Donc, je te montre tout ça. Il y a plein d'intervenants à l'extérieur, copywriter, mon responsable d'agence. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Copywriter, je te l'ai dit, expert en SEO. Il y a moi, évidemment. Il y a un expert comptable qu'on met son compte. Bon, tu as tout pour pouvoir tout péter. Et pourquoi tu n'as pas besoin de payer ? Parce que tu te dis, comment ça se fait ? Je n'ai pas besoin de payer. C'est bizarre. Il y a une arnaque quelque part. Non, calme-toi Gérard, il n'y a pas d'arnaque. C'est juste que la formation, elle est éligible au CPF. Donc, elle est 100% financée. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi le CPF, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser tous les ans dans un compte CPF. Donc, si en gros, tu as cotisé si jamais tu as travaillé ou tu es en train de travailler ou tu es en intérim ou tu es entrepreneur, tu as cotisé. Et si jamais tu es français, évidemment, parce que c'est un système du gouvernement français. Donc, du coup, si jamais tu ne sais pas si tu as du CPF, mais comment je sais, comment je fais pour savoir, etc. C'est simple. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Dès que tu vas vous mettre ton email, tu vas attirer sur le calendrier, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, sûrement Céline, normalement, qui va te répondre. Et elle va monter le dossier pour toi. En fait, tu n'auras rien à faire. Elle va tout te montrer, elle va tout te dire. OK. Et à la fin, elle donnera les accès à Pirate Marketing. Donc, tu n'auras rien à faire. Tout est offert, tout est gratuit. Et pourtant, tu vois, il y a des gens là qui vont bégayer et qui ne vont pas prendre rendez-vous. Alors que tout est gratuit du début à la fin, tout est offert. À un moment donné, il faut que tu te poses des questions existentielles. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc après, évidemment, quand tu auras la formation, on va falloir bosser. Ça, c'est pas tout ça, les gars. Portez sur 5 ans, les gars. Donnez-vous 5 ans pour pouvoir tout péter, pour pouvoir être libre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai été en camp.